Alors comment tester ce porte-avions nucléaires en toute sécurité ? Direction le lac desséché d'El Mirage, temple de la vitesse californienne où se défoulent sur des dizaines de kilomètres tout ce qui roule vite à l'ouest du Mississippi. Notre mission, vérifier que la Challenger effectue bien le 0 à 100 en moins de 4 secondes et dépasse les 320 km heure. Bon allez, ça fout un peu les chocottes cette étendue devant là. Première, avec l'ouest électronique, il y a tout qui patine aux roues arrière. Première à 80, on passe la troisième. C'est un secouet là, à 140, 160. 180, allez on est à 200, et il y a ce sifflement là du compresseur. C'est effrayant, c'est une voiture effrayante. Oh putain. 215, 213, 240, 250, on n'ira pas au-dessus, on n'ira pas au-dessus. Oh là là, dire que cette voiture peut aller encore 60, 70 km heure, plus vite, peut-être plus même. On a l'impression que la Challenger vole sur ce lac desséché. Vous ne pourrez jamais pousser cette voiture dans ses dernières limites. Et c'est ça qui est génial, incroyable, exceptionnel, extraordinaire. Oh je t'aime toi. Mouah, 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 mouah.